Je voulais bien savoir, qu'est-ce qui se passe, quand quelqu'un m'a dit mon futur, et comment cette énergie peut être enlevée ? Quel est le processus, qu'est-ce qui se passe comme ça ? Parce que beaucoup de gens veulent cette prémonition, cette divination. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils imaginent toujours que le karma c'est du passé vers le présent, alors que très souvent le karma c'est du futur vers le présent, les forces du karma sont dans le futur. Par exemple, lorsque tu poses une intention, et que tu la réalises un jour, ça signifie que la force de l'intention que tu as posée dans le futur, donc une force du futur a agi vers ton présent, et a permis de réaliser tout ce qu'il y a entre le moment où tu as posé ton intention, et la réalisation de l'intention. Donc dans le futur, il y a énormément de force. Et lorsque tu poses des intentions dans le futur, et que tu ne les réalises pas, c'est que ton karma passé t'empêche de réaliser ces intentions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de force dans ton futur. L'important c'est déjà de comprendre la relation qu'il y a entre les énergies, qui sont les énergies du karma passé, qui produisent leurs effets, bénéfiques ou malheureux, aujourd'hui, et qu'il y a des énergies qui sont posées dans le futur, elles sont karmiques aussi, ce sont celles des intentions, qui sont bénéfiques ou parfois malheureuses aussi, parce qu'on a posé des intentions dans le futur, évidemment. Et ces énergies agissent vers le présent. C'est comme ça qu'il faut comprendre une partie déjà des forces du karma. dans quelqu'un qui qui prédit une espèce d'avenir, qu'est-ce qu'il fait. Je ne veux pas de réponse, il faut juste réfléchir. Quand c'est faux, il entraîne lui-même et les autres encore plus dans le mensonge et dans les illusions, qui sont la plus grande cause de tous les malheurs du monde et des personnes. Et quand c'est vrai, parfois, qu'est-ce qui se réalise ? Une partie du karma de celui qui a fait la prédiction ou un karma qui appartient à n'importe qui d'autre ou bien à l'individu pour qui on le prévoit. À qui appartient ce karma-là et cette énergie ? À celui qui fait la prédiction ou bien à une des personnes avec lesquelles il est intriqué lui-même et celui pour qui on le fait. qu'est-ce qu'on prédit ? Son propre karma ou le karma d'une de ses intrications ? Il n'y a que celui qui a une véritable vision des forces du karma qui peut dire mais il ne dit jamais. et tous les autres soit sont dans l'illusion ou dans le mensonge ou bien ils font du mal. non-même ou bien ils font du mal . offline ou bien ils font ça ou bien ils font du mal là ? Mais les ignorants ont toujours besoin d'être rassurés. C'est pour ça qu'ils veulent être rassurés sur leur futur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se plongent encore plus dans ce qui n'est pas la vie. La vie, c'est ici et maintenant. Et on peut poser des intentions quant au futur. Et il faut se donner les moyens de réaliser ces intentions. Sinon, il vaut mieux s'abstenir. C'est pour ça que vous êtes astrologue. Il y a deux formes d'astrologie. Celle qui essaie de prédire le futur. Ça, c'est celle qui a toujours été condamnée par tous les chemins spirituels. Parce que sur le chemin spirituel, on sait les conséquences très négatives pour celui qui le fait. C'est pour ça que les astrologues finissent presque toujours très mal. Ceux qui font des prédictions. Et il y a l'autre forme d'astrologie qui décrit, simplement, à partir du passé et du mouvement, certaines énergies dans le monde, décrivent une situation. Et celle-là est un art sacré. Et que dès que l'art sacré devient un art profane, et qu'il est vulgarisé, il se met au niveau de tous ceux qui cherchent à connaître l'avenir. Pour se rassurer. Et donc, c'est une façon de ne pas arriver à se rassurer. Vous devez se rassurer faussement toujours. Merci. 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 Sous-titrage FR ?